... Bonsoir, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, je suis Isabelle Gibalardi, la directrice du cinéma Le Grand Action et quelle joie de vous voir aussi nombreux, ça me fait vraiment plaisir, bienvenue au Grand Action. Pour cette nouvelle séance du cycle mathématique en images qui a été imaginé par Cédric Villani. Bienvenue au Grand Action, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir, je vous le dis à chaque fois, mais c'est un plaisir sans cesse renouvelé. Oui, alors Cédric, tout le monde vous connaît, ça ne fait rien, je vais quand même rappeler que vous dirigez l'Institut Henri Poincaré, que vous enseignez à l'Université Claude Bernard, Lyon 1, et que bien sûr vous êtes notre médaille Field 2010, donc nous sommes tous très fiers. Et j'admire tout ce que vous faites et j'admire l'énergie que vous mettez au quotidien pour sortir les mathématiques, des laboratoires, des amphis et venir en parler partout, notamment dans les cinémas et notamment en Grand Action, ce dont je vous remercie. Et cette capacité que vous avez à tisser des liens permanents entre les maths et les arts, je pense à la musique dont vous parlez beaucoup dans Théorème vivant, et avec le cinéma bien sûr, ça c'est quelque chose d'unique chez vous. Et autre chose qui est unique, c'est l'empathie que vous éprouvez pour les hommes qui ont construit l'histoire de la pensée. On sent que vous aimez autant les idées que les hommes qui les ont émises. Donc ça c'est formidable, bienvenue. Merci. Bon, après tout ça, je ne sais que dire. Je vais rappeler que d'abord, c'est la troisième fois que le Grand Action nous fait l'honneur de nous recevoir. Les deux premières fois, nous avions inauguré ce cycle mathématiques en images, que je ne suis pas le seul à avoir imaginé. Je dirais que c'était une émanation collective de notre comité de culture mathématique à l'Institut Henri Poincaré. Les deux premières séances, nous les avions consacrées à ce documentaire Code Breaking, qui portait sur Alan Turing. Et dans cette troisième séance, nous allons continuer effectivement sur un registre science, plus général que mathématiques, science et art, en nous plongeant ensemble dans un documentaire un peu spécial, un documentaire qui, par certains côtés, est complètement bidonné, par d'autres côtés, est complètement exact, documentaire réalisé par le célèbre Werner Herzog. On pense tout de suite à Fitzcarraldo, à Aguirre, à certains des grands chefs-d'oeuvre du cinéma des dernières décennies. Et dans ces dernières années, Herzog s'est essayé un genre de documentaire assez particulier. On va voir de quoi il est question. Ça porte un titre qui raisonne bien pour des mathématiciens, au-delà de l'infini. On pense tout de suite à vers l'infini et au-delà, que beaucoup d'entre vous, une devise que beaucoup d'entre vous reconnaîtront comme étant celle de... Oui, oui, je le vois au premier rang. Toy Story. Toy Story, exactement, très bien. Alors, au-delà de l'infini, nous verrons où va nous entraîner Werner Herzog. Plus important, alors il y a le moment de film, et puis plus important, il y a le moment de discussion qui suivra, au cours duquel le public aura la possibilité d'interagir avec quelques scientifiques. Quelques scientifiques, ça fait partie de notre vocation à l'Institut Henri Poincaré, dont je rappelle que c'est un établissement à la fois étiqueté CNRS et étiqueté universitaire, en l'occurrence Université Pierre et Marie Curie. Et c'est un instrument qui a vocation nationale pour abriter et héberger toutes sortes d'actions, d'associations, de projets qui ont à voir avec les mathématiques en France et à l'international. Des projets, des colloques, des conférences, beaucoup de manifestations pour spécialistes, mais aussi des conférences grand public et beaucoup de choses pour le grand public. Nous parrainions en particulier cette année la réédition de cette collection Le Monde des Mathématiques, héritée en partenariat avec Le Monde, qui connaît un succès excellent. Avec nous, moi, ce soir, pour animer le débat, Jean-Philippe Usant, qui se trouve être le tout nouveau directeur adjoint de l'Institut Henri Poincaré et que beaucoup d'entre vous connaissent déjà certainement pour ses actions de vulgarisation. L'un des piliers du magnifique festival de Florence. Il a aussi coordonné des ouvrages à destination du grand public, écrit des ouvrages parlant de sciences pour les enfants. Il s'occupe de questions de coopération, de questions de vulgarisation et du lien science et art depuis bien plus longtemps que moi-même. Nous aurons également Marie-Christine Morel, professeure de l'université Pierre et Marie Curie, spécialiste de biologie, d'exobiologie, puisqu'il y a, comme vous le verrez, dans cette œuvre de Werner Exog, un thème central, ce sont les extraterrestres. Alors, que faire des extraterrestres ? Comment les appréhender ? Il y a aussi une question, ça touche aussi aux questions littéraires, aux questions de la science-fiction. Et justement, nous aurons avec nous un spécialiste de science-fiction. Spécialiste de littérature, qui porte en plus un nom qui va bien avec la science-fiction, Tron. Le 1. Le 1, d'accord. OK. Voilà, alors avec un tel panel, on aura de quoi faire tout à l'heure dans la discussion. En attendant, on va se plonger dans les méandres du cerveau de M. Herzog. À tout à l'heure. On va passer à cette deuxième partie. Premier commentaire. Comme on sait bien, dès qu'on s'intéresse un peu au cinéma, Werner Herzog, c'est un cinéaste extrême. Il y a un film où on le voit mangeant sa chaussure, Werner Herzog eats his shoe. Sur le tournage de Fitzcarraldo, il y a des morts. À chaque fois, il y a des choses extrêmement violentes, voire violentes, dérangeantes, qui se passent. Et puis sa relation très particulière avec son célèbre acteur fétiche, Klaus Kinski. Ici, là, on a un autre exemple de film extrême. D'un certain côté, on voit l'Herzog qui se dit « Je vais faire un film de science-fiction, mais dans lequel toutes les images seront vraies. » Ce sera des images d'archives de la NASA, ce sera des images d'exploration de tel et tel environnement dans notre Terre. Et à la fois, ça va être un délire complet, et en même temps, ça sera entièrement des images vraies. Et puis, on va faire ça sous forme, ce sera de la science-fiction, mais sous forme documentaire, avec une petite réminiscence de quelque chose qu'on appelle, si je ne dis pas de bêtises, parfois un mockumentaire, mockumentary, comme ce célèbre documentaire bidonné « Dark Side of the Moon », qui explique que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune et qui vous montre, avec toutes sortes d'images et de témoignages à l'appui, que c'est le cas. Ils sont allés interviewer des vrais témoins de l'époque en déformant tout le discours, avec une problématique « Quand est-ce qu'on va se rendre compte que quelque chose est vrai ou quelque chose est faux ? » Il y a ce premier aspect sur lequel je vais faire réagir Daniel Tron, sur les questions de forme, questions littéraires. Et puis, deuxième aspect, qui me semble particulièrement extrême et dérangeant, qu'on a l'habitude, littérature de science-fiction dans les films, de voir la conquête de l'espace comme le truc, l'aventure extraordinaire, à la fois énormément de science, il vous faut beaucoup de science très théorique, il vous faut énormément de technologie, grande aventure humaine, quelque chose de vraiment exaltant, on va aller conquérir les étoiles, on va aller découvrir des mondes nouveaux. Et là, quand on voit la façon dont c'est représenté, le voyage dans l'espace, on va se dire « Mais c'est vraiment, c'est gonflant quoi ! » On voit les images, vous êtes en apesanteur, « Qu'est-ce qui se passe ? » On a l'impression qu'il s'ennuie, il faut faire du sport, il faut trouver comment manger. Dans l'espace, je ne sais pas, si je suis gamin et que je vois ça, je me dis finalement que ce n'est pas aussi excitant que ça. On a l'impression de voir un truc qui est complètement à rebours de ce côté-là. Alors, si on commence par Daniel Tron, si on analyse ça du point de vue de la forme littéraire, de la forme du récit, qu'est-ce qu'on peut commenter là-dessus ? On peut dire pas mal de choses. Quelque part, j'ai tendance à dire que ça, c'est beaucoup plus de la science-fiction que Star Wars. Si on parle de SF d'une manière générale, la plupart des gens, pour d'excellentes raisons, ont en tête la Guerre des Étoiles qui représente une parcelle tout à fait spécifique de la SF qu'on appelle le Space Opera et qui dérive du roman d'aventure. Donc, on a quelque chose de très exotique, on a quelque chose... Voilà, on dérive d'un récit typiquement d'aventure, on a une princesse de l'espace. D'ailleurs, juste pour évacuer la question, la Guerre des Étoiles, c'est de la fantasy, c'est un récit de chevalier qui va sauver une princesse et qui se passe dans un passé très très lointain. Mais bon, on a des spéciaux, on a de notre planète, donc c'est l'image de la SF. On a un gigantesque spectre en tant que chercheur en littérature et SF de science-fiction, j'ai ce problème-là, c'est qu'on a du mal à définir l'objet science-fiction. Pour aller très vite, on a un spectre qui va d'un côté du Space Opera, qui est ce grand récit d'aventure exotique avec des extraterrestres, de l'action, etc. Et de l'autre côté, on a quelque chose qui dérive, on va dire, de Thomas More, de l'utopie, qui va accoucher de la hard SF, donc on a une projection imaginaire aux confins de nos connaissances scientifiques. et Werner Herzog, dans tout ça, il fait autre chose. Il prend des choses qui font partie de, on va dire, de l'appareillage de la SF. Je vais prendre la première chose. En SF, si on veut prendre un grand principe qu'il différencie des autres genres de l'imaginaire, c'est ce qu'on appelle la cohérence scientifique. C'est-à-dire qu'un récit de SF se doit, en théorie, d'avoir, un, une cohérence interne, on ne va pas annoncer quelque chose à la première page ou à un certain nombre de règles, ou dire, je respecte les lois de la physique pour dépasser la vitesse de la lumière, 20 pages plus loin, on ne peut pas, et quelque chose qui est plausible par rapport aux connaissances réelles, que je dis scientifiques au sens large, on peut être en sciences dures ou en sciences humaines au moment où on produit le récit. Et là, on a le cas typique, presque le cliché de la SF, qui est, si je veux explorer d'autres planètes, très bien, j'ai un bête problème de distance et j'ai un bête problème d'Einstein. Je ne peux pas dépasser la vitesse de la lumière dans l'univers connu. Bon, non seulement je ne peux pas la dépasser, mais en plus, comme moi, je ne suis pas une particule de masse zéro, je mets encore plus de temps pour ne même pas m'en approcher. Donc, si je veux faire un récit plausible sur une autre planète, il faut que je dépasse la vitesse de la lumière. Donc, je vais inventer quelque chose. Je vais me projeter suffisamment loin pour avoir une vitesse hyperluminique ou pour pouvoir me téléporter où là, on a le transport chaotique. en général, on prend quelque chose qui est poétique, qui parle bien. Alors là, effectivement, le transport chaotique, ça parle bien. On parle aussi de théorie des cordes. Je rappelle que c'est une théorie, mais c'est beau, c'est poétique. Et justement, lui, il prend le contre-pied. C'est-à-dire que non seulement il va travailler sur un imaginaire de science-fiction, mais il va replier cet imaginaire sur lui-même. Tout ce qu'on voit de l'espace, toute la planète The Wild Blue Yonder qu'on a à la fin, ce sont des images qu'il recevait en temps réel d'un documentaire qu'il a sorti en 2007. Il s'appelle Rencontre du bout du monde. Et donc, c'était des images d'exploration sous la banquise en Antarctique. Et il travaille sur l'imaginaire de son époque. Il a réalisé toute une série de documentaires sur l'imaginaire millénariste du début du 21e siècle. Nous sommes dans une période particulièrement catastrophiste. Avant la fin de la guerre froide, d'une génération complète était persuadée qu'elles allaient mourir dans un feu nucléaire, on a eu un petit moment, pas loin, peut-être six mois, où on disait qu'il n'y aurait peut-être pas de fin du monde brutal pour nous. Et là, maintenant, ça fait bien 20 ans qu'on est sûr qu'on va mourir d'une catastrophe écologique. Honnêtement, c'est pas plus fondé. Ça l'est. Je ne suis pas un climato-sceptique. Je suis juste dit qu'à l'échelle de notre vie, c'est pas tellement fondé. On peut suivre à peu près les analyses. On ne manquera pas de ressources d'énergie de notre vivant. Ça va être de plus en plus cher. Ça, oui, on le sait depuis longtemps, mais il n'y a pas a priori à croire qu'on va mourir dans un grand feu écologique. Et donc, il reprit cet univers-là et il travaille sur ça, sur cette idée de la fin du monde et puis sur cette idée aussi qui court depuis pas mal de temps qui est que pourquoi s'intéresser à l'espace alors qu'on connaît si mal notre planète ? Et notamment, un des grands constats des dernières années qui explique un peu la désaffection aussi pour la conquête spatiale qui est que finalement, on connaît beaucoup mieux notre espace proche qu'on exploite commercialement de plein de manières que ce qui se passe sous la mer. Et il joue en fait sur cette image miroir en renvoyant l'imaginaire de l'ailleurs sur notre propre planète, en renvoyant l'extraterrestre à nous-mêmes, en jouant sur cette idée de shopping mall avec évidemment ce jeu hyper ironique sur le mode de vie des Etats-Unis où tout est organisé autour d'un centre commercial qui échoue autant ici que de l'autre côté de l'espace avec tout le talent évidemment d'un réalisateur qui prend le contre-pied d'Hollywood depuis le début de sa carrière. C'est déjà un peu long ce que j'ai dit, il y a des vrais scientifiques qui savent de quoi il parle. Deuxième élément qu'on pourrait commenter il y a cette question des voyages dans l'espace. Pour voyager dans l'espace ça demande énormément de compétences. Au début, il a fallu en particulier une compréhension des lois de la physique. Il a fallu une compréhension mathématique de l'univers, l'historique connu. On commence avec les lois de Newton. On a une avancée majeure bien plus loin avec les systèmes dynamiques, avec Poincaré, avec la compréhension de phénomènes tels que effectivement le chaos, la sensibilité aux conditions initiales, avec comme corollaire quelque chose qui est évoqué ici, le fait qu'il faut à divers moments faire des petites corrections dans les trajectoires, céder des attractions, des planètes qui vont être ici et là pour pouvoir diriger un vaisseau, un objet construit un peu où on veut. Et pendant un certain temps, on a connu des progrès remarquables là-dessus. Et puis, comme on sait bien, dans les années 60, on arrive à aller sur la Lune. Après, on se pose la question comment aller plus loin, aller sur Mars, sur d'autres planètes, et puis comment aller sur d'autres étoiles. et là, pour l'instant, on se heurte à des impossibilités correspondant à la physique, du moins la physique telle qu'on la connaît, quelque chose que tu as évoqué. Là, on va demander à Jean-Philippe de commenter sans doute. Là, les ordres de grandeur tels qu'ils étaient rappelés, c'était vraiment impressionnant, le fait que, simplement, ça ne tient pas dans les clous. si on veut faire un voyage intergalactique, il faut des échelles de temps qui sont simplement considérables, sauf à une découverte fondamentale, type mathématique, type physique, dont on n'a pas idée. Oui, alors, moi j'ai pris deux pages de notes pendant le film. Oui, je travaillais, c'était bien. Donc déjà, la première chose, ça c'est pour la physique humaine, mais moi qui viens d'Andromède, je sais que ça ne se passe pas comme ça. On voit que tu as la même coiffure que... Non, c'est la première remarque que Marie-Christine m'a faite, elle m'a dit, mais toi aussi, tu viens d'Andromède, je dis, voilà. Bon, donc, on parle de voyage dans l'espace et je pense que de ce côté-là, le film est vraiment sympa parce qu'il y a toute cette discussion sur les distances. D'accord ? On a l'habitude des distances qui sont les distances qui nous ont retourné, macroscopiques, on a, voilà, le mètre, on sait qu'on a voyagé en voiture, donc la notion de kilomètre, une centaine de kilomètres, on sait ce que c'est, des milliers de kilomètres, on a pris l'avion, on a pu aller dans l'hémisphère sud, peut-être, on a une idée de ce que c'est, on a une idée avec les moyens de la technologie actuelle, combien de temps il faut pour faire ces voyages-là, et ensuite, il faut se poser la question, si je veux aller un petit peu plus loin, donc un petit peu plus loin, c'est la Lune, c'est déjà assez proche, la Lune, donc on y est allé, ce qu'il faut rappeler, c'est le coût en énergie pour aller sur la Lune, donc il a fallu, en 1969, dépenser 5% de la production mondiale d'énergie pour cette mission, pour aller sur la Lune. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est énorme, donc aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir, est-ce que nous serions prêts à donner 5%, 10%, 20% pour aller un tout petit peu plus loin, peut-être sur Mars. Donc ça, c'est pour envoyer des hommes. Dans le film, on nous parle de la sonde Voyageur, et ça, c'est un très bon exemple, parce que c'est l'objet manufacturé humain qui allait le plus loin dans l'univers depuis la Terre, et donc Voyageur a été lancé, je crois que c'est en 1977, on nous donne les chiffres sur sa vitesse et tout ça, parce qu'il faut savoir qu'il est sorti, finalement, il est arrivé aux confins du système solaire vers 2005, donc il lui a fallu à peu près 30 ans pour arriver aux confins du système solaire, et donc on voit que si on veut aller plus loin que ça, vont se poser un problème de révolution technologique. On est un petit peu dans une situation où on avait le dirigeable et ça nous permettait de voyager un petit peu, et on doit inventer l'aviation. Et ça, pour l'instant, il y a un problème technologique, et il y a les limitations que nous donne notre reconnaissance de la physique théorique aussi bien au niveau de l'énergie que dans les voyages dans l'espace-temps. Alors les deux sont abordés en fait dans le film. Alors il y a un truc qui est génial, c'est cette histoire de tunnel dans le système solaire, qui est basée en fait au départ sur des choses qui sont complètement correctes, c'est que si on a deux planètes, deux astres, le Soleil et la Terre, par exemple, on va avoir des points particuliers où si on regarde la dynamique des objets, ces objets vont avoir tendance à s'accumuler ou alors être repoussés de ces points, c'est ce qu'on appelle les points de Lagrange, et on en a cinq. Alors on les utilise énormément en astronomie, en particulier le point Lagrange qu'on appelle L2, il en a parlé, le point L2, c'est là où on envoie nos satellites comme Planck, vous avez vu les images quelques semaines, à part mes collègues de l'Institut d'astrophysique, il était en L2 et il a observé l'univers depuis le point L2, donc c'est un point très pratique. Alors il y a les points L4 et L5 qui ont la propriété d'être des points attracteurs, c'est-à-dire que la matière va se condenser autour de ces points, on y trouve beaucoup, une grande constance dans l'astéroïde, et dans beaucoup de films de science-fiction d'ailleurs, c'est l'endroit où on met les civilisations extraterrestres parce qu'en fait on va récupérer tous les bouts de tôle qui traînent dans le système solaire, ils vont être naturellement amenés, c'est comme s'il y avait des courants, ils vont être amenés vers ces deux points qui sont des points attracteurs. Ça c'est quand on a deux as, le Soleil et la Terre. Maintenant pour chaque planète, on va avoir aussi cinq points de Lagrange et en fait ce que fait Martin Law qui est vraiment un chercheur du JPL, le Jet Propulsion Laboratory aux Etats-Unis, ils ont développé tout un système pour savoir comment calculer la trajectoire qui coûte le moins d'énergie pour aller d'un point à un autre. Ça c'est, ils ont écrit un programme, ils sont célèbres pour ça en fait parce que les temps de calcul sont énormes pour calculer ces trajectoires. Mais dans le film, on vous parle de temps de parcours, pas de temps de calcul. Alors qu'au départ, ce qu'ils ont amélioré c'est le temps de calcul. Si vous regardez les trajectoires qu'ils montrent, c'est des trajectoires qui prennent énormément de temps. Donc on a le choix entre ne pas dépenser d'énergie et chercher un chemin qui minimise la quantité d'énergie que je vais prendre pour aller d'un point A à un autre point donné ou alors essayer d'avoir une trajectoire qui est plus rapide et dans ce cas-là il va falloir s'accélérer énormément et donc dépenser de l'énergie. Donc on a toujours cette balance entre l'énergie qu'on va dépenser et le temps du parcours que l'on veut le faire. Notre problème c'est qu'on imagine coloniser notre environnement avec des êtres humains et là on a un facteur temps qui est notre temps biologique et on aimerait faire des voyages au niveau du temps biologique. Et c'est là où on passe dans une extrapolation. On passe de ces tunnels qui sont vraiment des structures de la dynamique dans notre système solaire à hop, il dit et on a la théorie des cordes donc vous voyez il y a une sorte de glissement au niveau du type de physique que l'on fait et là on parle de tunnels dans l'espace-temps et pour ceux qui ont un petit peu entendu parler de relativité générale vous savez qu'on a des objets qui s'appellent des trous noirs aussi aujourd'hui on sait que les trous noirs existent et si on prend ces trous noirs et qu'on fait des extrapolations mathématiques de ces solutions on peut prendre deux trous noirs et puis on peut s'amuser et essayer de voir est-ce qu'on ne peut pas les raccorder est-ce que ces deux trous noirs on ne pourrait pas faire un tunnel et si on fait un tunnel il pourrait nous emmener soit quelque part d'eau dans notre propre univers soit ça a été pensé aussi dans un autre univers avec un univers parallèle et dans ça ça a été exploité par exemple dans le contact de Carl Sagan. Donc ça c'est des structures hypothétiques qui pourraient exister. ce qui est intéressant c'est le jeu qu'en fait Werner Herzog parce que je me suis amusé à noter toutes les choses qui sont en rapport au temps au temps de voyage au temps propre et ainsi de suite et on se rend compte qu'il utilise des phénomènes qui justifient par exemple que pour eux le voyage dure 15 ans alors qu'en fait ils ont mis 820 ans ça c'est bien c'est un effet de relativité parce que votre temps propre le temps que vous mesurez va passer plus lentement que le temps d'un observateur qui serait beaucoup plus loin et qui lui serait au repos donc ça c'est un effet qui existe donc ça vous permet de calculer la vitesse à laquelle il voyage mais il y a un truc qui est génial c'est que l'extraterrestre nous dit qu'il voit les images en direct donc la lumière elle aussi il lui faut un certain temps pour parcourir de la planète dans la galerie d'entremètre jusqu'à eux et ça c'est 820 ans une particule qui serait à la vitesse de la lumière son temps vécu serait instantané mais il lui faudrait quand même 820 ans pour pouvoir faire ce parcours donc ce qui est assez marrant parce qu'il commente en direct ce qui se passe et vous savez que quand on fait des télédiffusions il y a toujours ces temps de retard vous savez ils ont des cacophonies parce qu'il faut attendre 30 secondes que le son arrive donc ça il a joué énormément avec ça avec les distorsions de l'espace-land et leur façon de retour alors ça me fait penser à un truc qui m'a fait beaucoup rigoler j'ai écrit mon premier article de vulgarisation sur ces trucs là ça s'appelle les tubes de Krasnikov c'est un truc c'est vachement marrant ça faisait un peu histoire de Coluche c'était un russe qui avait trouvé une solution de la théorie de la relativité générale qui vous permet d'allaiter quelque part et de revenir juste après votre instant de départ mais infiniment après c'est à dire vous pouviez arriver revenir quelques secondes après votre instant de départ ce qui est intéressant parce que c'est ça que vous voulez vous voulez pas revenir dans plusieurs millénaires où vous connaissez vous avez eu tous la planèche des singes c'est plus les hommes qui sont là d'ailleurs vous avez mais ça Marie-Christine va nous en parler vous avez évolué pendant votre voyage et puis ils ne sont plus les mêmes donc ça c'est pas ce que vous voulez et alors en fait vous pouvez trouver des solutions mathématiques la question c'est comment les réaliser et en fait toutes ces solutions de trous de verre de tubes de Krasnikov et tout ça il faut des types d'énergie que nous ne connaissons pas aujourd'hui étant donné notre physique en accélérateur et dans le système solaire et en particulier de la matière qui aurait de l'énergie négative et ça on ne sait pas en produire et en général ces solutions sont des solutions instables donc elles existent et puis la moindre petite perturbation font que ces trucs là disparaissent donc il y a des solutions mathématiques on peut s'amuser à faire donc de la science-fiction c'est à dire quand on fait de la science on a les lois qui sont validées par l'expérience et on connaît le domaine de validité et les physiciens théoriciens en particulier en cosmologie s'amusent à pousser les lois au-delà de leur domaine de validité pour voir comment l'univers serait à plus haute énergie dans un temps beaucoup plus proche du Big Bang et ainsi de suite imaginer des univers multiples ça c'est de la c'est la spéculation scientifique il faut la faire parce que ça nous nourrit sur les possibilités que contiennent nos théories et on voit que c'est très très proche finalement de certaines idées de science-fiction et des auteurs de science-fiction se les sont appropriés voilà je vais m'arrêter là super alors petit commentaire petit rebond les obstacles que tu as mentionné sont des obstacles les problèmes qui se posent pour les voyages sont des obstacles très durs au sens ça porte sur des concepts d'espace de temps de matière quelque chose qui pose beaucoup moins problème évidemment c'est tout l'aspect calcul qui pour le coup a progressé de manière invraisemblable depuis l'époque où on envoyait quelqu'un sur la lune comme on sait bien toute la puissance de calcul déployée par la NASA pour envoyer un homme sur la lune ça tient maintenant dans un iPhone et de ce côté là l'ordre de grandeur a complètement changé à notre avantage en revanche pour tout ce qui concerne la physique dure il n'y a pas eu de miracle pas de révolution depuis le principe de la relativité générale non mais Daniel l'a dit le grand problème c'est la vitesse de la lumière et il faut se rendre compte à quel point ça change radicalement la façon dont vous voyez le monde bon tous les gens qui sont allés à l'école avaient dans leur sac un triple décimètre donc vous savez c'est 30 cm c'est une règle comme ça c'est pas une bonne règle ça pour les physiciens théoriciens il faudrait en enlever un tout petit peu faire une règle de 29,97 cm parce que ça serait exactement une nanoseconde lumière c'est à dire pour aller d'un bout de la règle à l'autre il faudrait une nanoseconde c'est à dire un milliardième de seconde donc vous voyez là le premier rang il est environ on va dire à 2 mètres de moi donc il est à 6 nanosecondes de moi c'est à dire que quand je vous vois je vous vois dans mon passé de 6 nanosecondes toi je te vois dans mon passé d'à peu près une nanoseconde t'es beaucoup plus proche ceux du fond de la salle je les vois dans mon passé d'environ une cinquantaine de nanosecondes donc en fait on voit que tout ce que je perçois du monde qui m'entoure c'est dans mon passé d'accord et puis moi je suis dans votre passé assis vous me voyez là en train de bouger de ça et je suis dans votre passé donc en fait on n'a jamais accès à ce qui se passe exactement au même temps que nous on n'a accès qu'à ce qui s'est passé dans le passé un passé très récent alors c'est vrai qu'une nanoseconde c'est un milliardième de seconde ça va on peut survivre on ne change pas beaucoup nous biologiquement mais dès qu'on commence à regarder des distances plus grandes et c'est toute cette histoire d'année-lumière que nous raconte notre extraterrestre le temps qu'il faut pour aller à l'étoile la plus proche donc la lumière du soleil qui met 8 minutes pour arriver du soleil jusqu'à nous l'étoile la plus proche c'est 4,15 moi je croyais que c'était 4,26 mais bon on va pas chipoter sur les chiffres quoi pas ce soir oui c'est loin voilà et puis simplement notre galaxie si vous voulez aller au centre de la galaxie la lumière met 28 000 ans pour aller au centre de la galaxie c'est ce qu'il a essayé de nous dire et sa fameuse Andromède elle est à 2,5 millions d'années de nous donc on voit quand aujourd'hui on regarde Andromède qui est la galaxie la plus proche de notre galaxie on voit de la lumière qui a été émise il y a 2,5 millions d'années donc vous voyez géologiquement je sais pas c'est quoi ça c'est le milieu du 2,5 il y a 2,5 millions d'années 2,5 millions ? oui 1,5 millions c'était l'hôme c'était hier mais c'est quand même c'était des hommes qui regardaient leur ciel 2,5 milliards d'années non non pas c'est l'apparition de l'oxygène et tout ça mais les 2,5 millions c'était donc ça c'est notre limitation c'est vraiment la limitation et aujourd'hui aller au-delà de ça ça nécessite une révolution conceptuelle complète de toute la physique théorique telle qu'on la connaît ok et alors troisième problème qui vient s'enchevêtrer la question de l'échelle du temps biologique évolution des espèces et puis le temps des individus et puis la question que certains considèrent comme la question la plus excitante de la science actuelle savoir si on trouve de la vie ailleurs que sur la terre quel genre de vie de quel genre de vie il s'agit comment ça se développe est-ce que les notions de faune a un sens et ici dans le documentaire là encore de manière extrême Herzog va pour représenter des extraterrestres prendre des animaux parfaitement terrestres à les mettre en scène on les voit des espèces de formes qui ont l'air sorties d'aliens ou de qui sait quoi des espèces de vers bizarroïdes et évidemment il s'agit de congénères au sens d'espèces qui habitent la même terre que nous et l'environnement dans lequel on se présente aussi sous la banquise on n'a pas tellement on n'a pas l'impression du tout d'un environnement familier commentaire Marie-Christine oui alors moi ce qui m'a frappée évidemment pendant tout le long du film c'est que tout se passe dans l'élément liquide et vous savez qu'il n'y a pas de vie sans eau liquide et que plus de 90% de l'histoire de la vie telle qu'on la connait aujourd'hui s'est passée dans l'eau donc Herzog reprend ce fil rouge de l'histoire de la vie et transpose ces conditions initiales et ces conditions sur andromède c'est à dire qu'effectivement il a beau dire que c'est de l'hélium liquide enfin ça fait vraiment sacrément penser à de l'eau avec des objets qui se déplacent exactement comme lors des toutes premières images qui ressemblent à des poissons des choses fusiformes etc donc donc voilà donc le rôle de l'élément liquide pour ce qui est de caractériser ou d'identifier quelque chose qui ressemblerait à de la vie ailleurs dans une autre galaxie puisqu'andromède est une autre se situe dans une autre galaxie et d'ailleurs petit point de petit point amusant je crois mais je parle sous ton contrôle je crois que dans plusieurs milliards d'années notre galaxie la voie lactée et Andromède sont destinées à fusionner pour voilà donc ce sont les deux seules galaxies dont on imagine donc je pense que du point de vue du scénario d'Herzog tous ces éléments connus ou inconnus définissent un contexte qui est bien qui est bien particulier alors pour ce qui est de rechercher de la vie ailleurs enfin vous avez parlé de la relativité tout ça moi j'ai pas les compétences ni les connaissances pour parler de toutes ces notions mathématiques et physiques mais je me souviens quand même qu'il y a eu une révolution copernicienne une cour de physique je me souviens de cela et que cette révolution copernicienne elle est vraiment très très dépassée aujourd'hui à savoir que au fond la Terre gravite autour d'une étoile extrêmement banale et que dans notre galaxie il y a 200 milliards d'étoiles à peu près et que il y a des milliards de galaxies semblables à la nôtre et que plus que ça encore je veux pas rentrer dans les grands nombres mais enfin et que en plus en plus de tout ça on a trouvé des planètes un millier de planètes pour l'instant qui gravitent autour de toutes ces étoiles qui sont dans notre galaxie dans d'autres galaxies etc donc je pense que la révolution copernicienne est vraiment très dépassée et que à ce titre là il nous faut faire une véritable un saut conceptuel et et intellectuel et enfin bien au delà de la technologie je crois que nos esprits ne sont pas encore ouverts à considérer notre la situation de l'espèce humaine dans cet univers aussi aussi immense aussi et donc quand on cherche de la vie ailleurs il faut toujours remettre cette recherche dans cette perspective là de cette révolution copernicienne bien déplacée à ce moment là on sort de l'anthropocentrisme et on essaie d'imaginer il faut imaginer des lois physiques différentes qui n'ont pas encore été découvertes et c'est la raison pour laquelle moi je trouve que l'avenir de notre pensée de notre esprit de notre connaissance repose dans l'alliance entre la physique et la biologie parce que au niveau de la biologie nous n'avons pas les outils conceptuels à l'heure actuelle pour imaginer autre chose que ce que nous découvrons tous les jours et de toute façon on n'a pas le temps en tant que biologiste de forger ces outils conceptuels parce qu'on ne cesse de découvrir sur terre des formes de vie absolument invraisemblables qu'il y a 10 ans qu'il y a 5 ans on ne connaissait pas encore récemment on a trouvé des formes de vie intra-terrestres il y a deux ans et même récemment en février un papier a été publié décrivant des formes de vie intra-terrestres qui pourraient avoir des temps de vie des temps de génération de 10 000 ans donc qui excèdent évidemment tous les temps de génération que l'on connaît aujourd'hui dans des formes de vie microbienne donc voilà je crois que les biologistes sont complètement aspirés par toutes ces nouvelles découvertes toutes ces trouvailles de la nature qui vont tellement la nature va tellement plus vite que nous pour l'évolution la sélection naturelle va tellement plus vite que je pense que les biologistes n'ont pas les outils technologiques conceptuels intellectuels pour pour mettre tout ça en rapport toutes ces données qui arrivent les physiciens à mon avis s'intéressent beaucoup à la biologie mais uniquement sur un plan applicatif et peu sur un plan conceptuel et donc il nous faut faire alliance il faut que je pense que la nouvelle génération de chercheurs doit être physique et biologique et alors je ne veux pas mettre de côté la chimie je ne veux pas mettre de côté d'autres disciplines tout doit contribuer à mais il n'empêche que si l'intelligence humaine doit faire un progrès c'est dans ce sens là par exemple on ne sait pas aujourd'hui fabriquer des piles photovoltaïques aussi performantes que ce que la vie est capable de faire à l'aide de la photosynthèse donc il y a vraiment des choses qu'on ne connait pas qu'on ne comprend pas on a beau observer la nature on a beau observer la photosynthèse tout le monde a rêvé de vivre d'eau fraîche et de lumière si ce n'est d'amour mais en tout cas de lumière et d'eau fraîche et bien on sait qu'il y a des organismes animaux de l'ordre qui sont grands comme mon ongle pour le plus grand qui s'appelle les Elysia du genre Elysia Elysia chlorotica Elysia timida qui se nourrissent ce sont des espèces de limaces qui vivent au bord de l'eau et qui se nourrissent d'algues et qui assimilent donc les chloroplastes de ces algues qui les logent sous leur peau et qui sont capables de réaliser donc la photosynthèse exactement comme le font les plantes vertes ou les algues donc il y a des formes de vie déjà sur terre qui sont absolument extraordinaires puisque les animaux maintenant peuvent s'alimenter exactement comme les plantes vertes donc aller rechercher de la vie ailleurs pourquoi je vous raconte ça c'est pas pour vous faire un cours de sciences naturelles mais aller rechercher de la vie ailleurs cela veut dire que déjà sur terre on est capable de comprendre tous les phénomènes physiques qui caractérisent le vivant qui décrivent le vivant et dont tous les phénomènes sont capables le vivant et ensuite je pense que sur d'autres planètes et autour d'autres étoiles on doit être capable d'imaginer on peut appeler ça la vie mais ça prendra forcément un autre nom on doit être capable d'imaginer d'autres processus qui sont transmissibles puisque quand même une des caractéristiques de la vie c'est de réaliser un métabolisme ce métabolisme entend toute une série de réactions chimiques et toute une série de réactions transmissibles puisque sinon si on n'a pas cette pérennité et puis on fait une réaction chimique et puis pouf ça s'éteint et après il faut recommencer au départ etc donc la transmission est quelque chose de fondamental pour caractériser le vivant mais comment ces réactions chimiques transmissibles se produisent ailleurs évidemment je n'ai pas la réponse mais je crois que c'est cela qu'il faut chercher quand on est astrophysicien et que l'on veut travailler avec des biologistes pour trouver de la vie ailleurs voilà je n'ai fait que ouvrir des portes je ne peux absolument pas donner aucune réponse je suis désolée donc si on résume la vie ailleurs bien malin qu'il peut l'imaginer et en tout cas la vie ici on est loin d'avoir fini d'explorer les différentes formes que ça prend ça revient aussi avec ce que je disais au début aller dans l'espace on peut se dire pourquoi faire après tout le truc n'est peut-être pas si exaltant que ça et aller dans la terre il y a énormément de choses qu'on n'a pas encore découvertes après tout dans les sciences de manière générale l'une des disciplines dans lesquelles il y a eu une révolution la plus tardive c'est l'étude de la terre je veux dire la géologie la tectonique des plaques c'est l'une des grandes révolutions scientifiques qui sont arrivées le plus tard 1960 on admet que les continents bougent c'est longtemps après la relativité générale longtemps après la mécanique quantique longtemps après qu'on ait une conception à peu près exacte de ce que c'est qu'une galaxie de ce que c'est que les autres galaxies et ainsi de suite là encore il y avait une sorte de différentiel entre la perception qu'on avait de l'extérieur et la perception qu'on avait de l'intérieur alors on va ouvrir le débat au je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu disais sur on va mourir tous d'une catastrophe écologique etc mais je crois que ce qui est les gens n'ont pas confiance dans l'évolution et pourtant si nous sommes là c'est bien parce qu'il y a eu 4,5 milliards d'années d'évolution et dans le film on le voit bien il y a une infection microbienne vite fuyons trouvons un autre un autre espace pour coloniser etc où on va apporter nos microbes etc or l'évolution de la vie est bien due à à à ces microbes enfin je veux dire il y a eu et même les virus qu'on nous présente à la télévision comme des espèces d'objets piquants qui vont des poules avec plein d'épines qui vont dès qu'on les regarde on va attraper une infection virale nous ne serions pas là si nous n'avions pas été disons si nous n'avions pas bénéficié de tout des gènes apportés par les virus tout le monde sait on sait aujourd'hui que en particulier les animaux placentaires que nous sommes et bien dans le placenta il y a un gène qui a été apporté par un virus il y a cinquantaine de millions d'années et ce virus confère l'immuno les propriétés immunitaires qui permettent au placenta d'être une barrière et qui permet aux défenses immunologiques de la mère de ne pas s'attaquer au fœtus et donc nous ne serions pas là si ce virus ne nous avait pas donné sa séquence génétique qui nous permettrait qui permet à toute femme de porter un enfant et de ne pas le considérer comme un organisme étranger mis en confiance en évolution ok c'est long c'est long comme on le dit alors évolution des espèces vie dans l'espace voyage dans l'espace question ici on va prendre ici bonjour une question donc pour le professeur Morel sur le tout début de l'évolution alors peut-être il y a 3 milliards d'années ou quelque chose comme ça les toutes premières cellules vivantes sur Terre avec un ADN qu'est-ce qui est le plus probable c'est qu'ils se soient fabriqués tout seuls à partir du milieu chimique ou qu'ils soient tombés de l'espace par exemple sous forme de sport alors donc vous évoquez l'hypothèse de la pense permis donc c'est une hypothèse qui a été émise justement par des grands physiciens Arrhenius tout le monde connaît Arrhenius Lord Kelvin s'était associé donc ils ont eu le prix Nobel dans les années 1903 1910 il y a eu 2 prix Nobel qui étaient pour l'hypothèse de la pense permis c'est-à-dire des germes étaient formés ailleurs dans l'espace et sont venus ensemencer la Terre bon cette hypothèse a été complètement balayée puisque à travers des germes qui traversent l'espace ils sont complètement grillés à une telle vitesse en raison de l'épaisseur de l'atmosphère c'est intenable par contre dans l'espace il y a des objets qui se sont formés en même temps que la Terre par exemple des météorites les météorites se sont formés il y a 4,5 milliards d'années en même temps que le système solaire et donc ces objets sont des milieux sur lesquels des réactions chimiques identiques à celles qui se sont produites sur Terre ont pu se produire et par exemple dans les météorites on trouve des acides aminés qui constituent nos protéines on trouve des bases azotées qui constituent l'ADN et l'ARN de nos cellules on en trouve en très très grande quantité donc la biomasse primitive a pu se constituer aussi bien sur Terre à l'issue de ces réactions chimiques primitives issues de la réaction de l'acide cyanhydrique avec le formaldéhyde enfin toute substance chimique que l'on peut obtenir dans des conditions qu'on a qualifiées de prébiotiques donc ces ingrédients qui se sont formés sur Terre ont pu également se former dans l'espace et être amenés lors des grands bombardements météoritiques qui ont qui a subi la Terre à ses origines et puis ces molécules ensuite se sont organisées ont réagi pour donner les macromolécules du vivant que l'on connaît aujourd'hui j'espère avoir répondu à votre question on va prendre une dernière question avant de continuer la discussion autour de la autour de autour d'un cocktail on doit libérer la salle pour la séance suivante c'est le ce sont les contraintes qu'impose le fait d'être dans un aussi beau lieu un aussi un cinéma on va prendre une question ici oui merci oui c'est une question plutôt sur la biologie la vie c'est quatre atomes peut-être six qui constituent des bases ces bases constituent les acides aminés tout ça c'est facile il y en a plein il y a des galaxies entières de gaz de ces acides aminés donc il n'y a aucun problème pour en avoir mais c'est pas la vie la vie c'est l'organisation de ces acides aminés entre une cinquantaine jusqu'à 500 et qui constituent un gène et lesquels gènes sont à l'origine des protéines et là quand vous avez de 50 à 500 acides aminés pour faire un gène et bien vous avez 10 puissance 500 je simplifie celui-là niveau plus une écrit 10 puissance 500 combinaisons possibles et en réalité la vie c'est seulement 30 000 gènes codants 30 000 gènes sur 10 puissance 500 possibilités de faire un gène et maintenant vous pouvez organiser ces acides aminés ces 500 acides aminés dans n'importe quel ordre vous aurez toujours une protéine mais une protéine inefficace il n'y en a que 30 000 peut-être 2 500 000 si jamais on tient compte des gènes de nos codants donc la vie ça ne peut être qu'un formidable accident qui ne peut pas se reproduire dans l'univers quand vous avez à peu près 10 puissance 17 combinaisons possibles vous voyez avec le repliement des protéines et que vous avez 10 puissance 500 combinaisons la probabilité pour qu'apparaisse la vie elle est minime alors je sais bien vous avez parlé un peu de Darwinisme chimique mais c'est rien du tout les conditions de vie sur terre c'est bien sûr qu'elles sont nécessaires à la vie mais elles sont minimes pour les conditions suffisantes à l'apparition de la vie qu'est-ce que vous pensez des chances que la vie puisse être moi je vais répondre très très brièvement pas sur les grands chiffres mais simplement pour vous dire qu'aujourd'hui on ne pense plus que la vie est caractérisée par la séquence des bases qui constituent l'ADN par exemple mais que la vie est davantage caractérisée par les mouvements atomiques qui président à une dynamique et c'est là encore que la biologie rejoint la physique il y a toute une dynamique du vivant qui est régie par les mouvements interatomiques et intermoleculaires et ça va bien au-delà de la séquence des acides nucléiques ou de la séquence des protéines je passe la parole à Jean-Philippe pour les grands nombres non non c'est pas les grands nombres c'est juste pour ce genre d'argument on revient toujours sur la biologie par exemple vous calculez des nombres des probabilités que quelque chose se passe c'est vrai aussi en physique on se dit mais quelle est la probabilité que notre univers les lois de la nature soient-elles qu'elles sont aujourd'hui ici c'est improbable et ainsi de suite et puis ensuite on a un petit glissement pour essayer de suggérer certaines interprétations ce qu'il faut remarquer c'est que juste sur cette histoire de combinaison déjà tu avais parlé de 200 milliards de galaxies c'est pas 200 milliards de galaxies dans l'univers c'est dans notre univers observable dans la petite partie qu'on voit donc même si la probabilité était non nulle infiniment petite 10 moins ce que vous voulez mais non nulle il est clair qu'avec une infinité de galaxies elles-mêmes qui ont chacune donc probablement une infinité de planètes cette chose-là peut se reproduire alors bien sûr comment et c'est la chose qu'on veut savoir c'est à quel point c'est générique ce phénomène d'apparissance de la vie et là il y a une vraie question scientifique et juste pour finir je pense que le mot de la fin pourrait être donné par Auguste Blanqui c'est un auteur que j'adore vous connaissez tous Auguste Blanqui voilà et Auguste Blanqui il était en prison parce que bien sûr vous savez la commune bon voilà il était en prison et il avait du temps en prison et Auguste Blanqui avait lu Lavoisier donc il savait qu'il y avait à l'époque on connaissait une soixantaine d'éléments chimiques et il a eu ce raisonnement extraordinaire de se dire mais si moi je suis une combinaison d'éléments chimiques il me faut de l'oxygène de l'hydrogène tout ça et on peut calculer on peut avoir une estimation du nombre de noyaux et de molécules qu'il faut assembler et je peux calculer la probabilité que cette chose-là se produise et bien sûr c'est un nombre extrêmement petit il calcule ce genre de choses-là mais lui pensait que l'univers était infini chose que l'on ne sait pas c'est une question qu'on aimerait bien résoudre savoir est-ce que notre univers est fini ou infini mais il a dit si l'univers est infini de toute façon il est nécessaire que cette combinaison-là se reproduise quelque part dans l'univers et donc ça c'était c'est un peu une chose onirique c'est qu'il utilise ça pour imaginer qu'il existe quelque part d'autre on peut calculer la distance d'ailleurs de la Terre à laquelle cette chose-là a la probabilité de se reproduire où il y a la même Terre avec les mêmes personnes mais où Auguste Blanguy n'est pas en prison on peut calculer ça d'ailleurs on peut calculer la probabilité qui est la même Terre où ça soit n'importe lequel d'entre vous qui donne cette réponse ou qui même donne la réponse inverse donc on peut s'amuser à faire ces choses-là et dès qu'on fait rentrer et ça c'est peut-être pour rejoindre sur les mathématiques et la limite avec la physique c'est que dès qu'on commence à jouer avec ces probabilités les notions d'infini on peut arriver à des choses très très absurdes et c'est Hilbert qui disait que en fait tout raisonnement physique qui produit la notion d'infini est probablement un petit peu vérolé et que vous les mathématiciens vous avez le droit de jouer avec l'infini peut-être que nous un petit peu moins mais on voit que sur ce genre de questions la notion de grand nombre ou de petit nombre est radicalement différente de celle d'une notion de limite à l'infini et ça ça nous pose des problèmes quand on parle avec des processus où aujourd'hui on ne connaît qu'un seul événement il y a deux processus comme ça dans la nature pour l'instant l'apparition de la vie et l'apparition ou disons notre univers et c'est dans ce sens-là où je pense que l'origine de la vie et la cosmologie se rejoignent parce qu'elles posent des questions où on a un seul système aujourd'hui et on se pose la question de la généritité de ce système mais je pense que pousser ça trop rapidement en fait on dérive un petit peu et on se met dans une voie où on ne peut plus progresser du moins scientifiquement voilà ah oui pour l'instant ok Marie-Christine avait commencé en parlant de l'eau qui baignait tous les films on va maintenant voilà aller faire connaissance avec d'autres liquides intéressants aussi Je pense que ma question Merci.